Le filtre de messages Le filtre de messages On fait un clic droit sur la boîte On dit nouveau dossier Je vais prendre quoi ? Cinéphile Juste pour dire les nouveaux films qui sortent toutes les semaines Cinéphile Donc on a un dossier cinéphile Et on va lui dire à chaque fois qu'un mail arrive De nous ranger ce mail dans le dossier cinéphile Donc pour ça Il faut ouvrir Filtre de messages ici donc là on voit qu'on n'a qu'un Mozilla Temporary Internal MDN Recipe Filter à vos souhaits si personnellement il m'a jamais posé de problème qu'il soit actif ou pas si vous voulez le supprimer c'est votre convenance moi je laisse nous on va cliquer sur nouveau un nouveau filtre on va l'appeler très original cinéphile on peut lui dire soit quand on l'applique manuellement soit dès la réception du courrier c'est ce qu'on veut donc on va laisser cocher on va dire une des conditions suivantes parce qu'on peut en créer plusieurs bon nous on en a besoin que d'une on va dire 2 2 c'est l'expéditeur contient cinéphile ça ne s'embête pas normalement c'est à peu près oui voilà c'est à peu près et donc là on dit en cas de 2 contient un cinéphile on déplace vous voyez on peut choisir plein de plein d'actions on peut en mettre plusieurs en plus et on va lui dire donc déplacer le message dans compte caramail courrier entrant je vais y arriver je vais y arriver cinéphile voilà et on valide donc là voilà notre filtre donc là on n'en a qu'un si on enlève celui là si vous avez plusieurs filtres ils vont se s'activer dans l'ordre si je vous montre là par exemple donc moi j'ai le mozia qui est encore actif là ensuite c'est le filtre impact ensuite le filtre manjarro ensuite le filtre discuss ebay twitter commande etc et notamment pour les commandes ldlc si je mets pas commande avant qui est dans un sous dossier de ldlc les commandes ldlc vont arriver dans le mauvais dossier est ce que le filtre ldlc ce sera activé avant donc j'étais obligé de le mettre avant juste faire attention non on n'en a qu'un on s'embête pas pour aujourd'hui et on peut l'exécuter tout de suite si on veut donc là en l'occurrence il faudrait que ce soit affiché en un peu plus grand merci on dit exécuter les filtres sur courrier entrant pas de problème et si alors pour qu'on bien voit que ça si on clique sur exécuter hop on voit que tout de suite tous les mails qui s'appellent cinéphiles ont disparu et maintenant on peut fermer ça si on va dans le dossier cinéphiles on voit que tous nos mails cinéphiles sont arrivés comme il faut voilà c'est tout bête il n'y avait pas à chercher plus loin vous pouvez faire ça donc comme j'ai dit dans d'autres clients mails que thunderbird il ya aussi les web mails si vous votre boîte est hébergé chez je vais dire des bêtises et bah ovh moi ma boîte perso elle est hébergée chez ovh les ovh utilisent round cube vous utilisez dans round cube vous avez une fonctionnalité filtre de message vous pouvez le faire aussi là bas comme ça dès qu'un mail arrive le filtre est exécuté et on n'en parle plus voilà voilà donc pour aujourd'hui ce sera tout c'est déjà la première vidéo vous allez pouvoir me pourrir alors le problème dans les commentaires youtube c'est que je pourrais pas répondre parce que j'ai pas de compte google plus donc je vous recommande les commentaires du site du blog et 1 et si ça vous a plu que comme j'ai d'autres idées et si ça marche pas trop mal avec le setup actuel bas je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres trucs on verra notamment un peu plus du piwik via de l'idée et roulez jeunesse allez bonne journée